Effectivement, on commence. Donc, bonjour à tous. Je m'appelle Patrice Gabus, je suis le boss de Novelia. Et je ne vais pas vous présenter grand-chose, sauf l'introduction, et je vais passer ensuite la parole à mes deux camarades, Stéphane et Mickaël. Sujet du jour, veille légale, HSE et conformité, vaste sujet, comme disait l'autre tout à l'heure. Slide, c'est donc le metteur en scène, c'est Stéphane, donc il faut à chaque fois que je dise slide. Voilà, donc l'idée, c'est de vous présenter Novelia en quelques slides, justement, sauf que ce n'est pas un slide maintenant, pour dire slide. Revenir sur les bases légales de HSE en Suisse, regarder les questions de définition et qu'est-ce qu'on peut apporter comme solution, et avec en particulier la solution 100% digitalisée. Alors, tu peux y aller Stéphane. En quelques mots, il y a en gros, chez Novelia, une trentaine de collaborateurs qui sont répartis dans une clé géographique que je vous donnerai tout à l'heure. C'est une assez ancienne société de conseils qui a muté en grande partie vers justement les applications web et les bases de données. À l'origine, donc, c'est expertise plus outils web pour la maîtrise des risques, et puis on va parler en particulier aujourd'hui des risques liés à la réglementation. On travaille principalement pour l'industrie, mais pas mal aussi, et de plus en plus, pour les institutionnels, les services, la logistique, etc. Dans les valeurs, le seul point qui est important, en tout cas pour le moment, c'est l'écoute. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de solution de veillée de conformité réglementaire qui soit exactement la même pour une société ou pour l'autre. Il y a toujours des situations de départ différentes, des risques différents. Donc, on essaye d'adapter des solutions au plus près de vos préoccupations directes. Oui. Voilà, donc Suisse, France, Tunisie, Maroc, Sénégal. Je profite pour saluer nos camarades tunisiens et marocains qui nous ont rejoints et qui ont reçu l'invitation. Je trouve ça très bien. Et puis, on parlera à la fin, si vous voulez, plus spécifiquement des problèmes maghrèbes. Des grands clients que vous voyez là, sachant que la Suisse a en plus la charge du marché, par le marché domicile suisse, s'occupe des marchés en Afrique subsaharienne. Slide suivante. Voilà, donc Novalia, c'est trois métiers. Et un métier de base qui est le conseil et formation QHSE avec les risques, santé, sécurité, environnement, etc. Et là-dedans, on fait un boulot de bureau de conseil tout à fait classique avec des audits, des études et des accompagnements au système de management. Un deuxième métier qui est venu se greffer, qui est justement la veille réglementaire, la conformité et les bases de données. Et on s'occupe de réglementaire, mais de plus en plus d'extra-réglementaire dans le sens normes référentielles ou tchèquistes. Et puis, un troisième métier qui s'est greffé récemment, qui s'appelle la conduite et suivi des audits et contrôles, mais ce n'est pas le sujet du jour. Voilà pour ces métiers. En termes d'équipe suisse, alors la Suisse, c'est un mix entre une équipe groupe qui s'occupe de toutes les filiales, et la Suisse, c'est une équipe de marché suisse. Vous allez voir tout à l'heure, Mickaël, qui prendra la deuxième partie de la présentation, qui a rejoint Novalia il y a quelques mois, et qui a comme nombreuses caractéristiques, mais entre autres d'être… je vais y arriver. CES, ça s'appelle comment ? C'est M. Magnifique Diplôme, Mickaël. C'est spécialiste STPS. Voilà, merci. Le beau banquier, qui a obtenu son brevet fédéral premier volet fin de l'année dernière, qui est conseiller à la sécurité, transports, marchandises dangereuses, qui est l'homme de la situation pour tout ce qui concerne sécurité, sûreté, etc. Mais on y reviendra. Stéphane, qui va faire la première partie de la présentation, qui s'occupe du projet et de grands comptes, et Suzanne, qui est peut-être là ou pas, qui fait de l'appui commercial. Il y a des partenaires en Suisse, dont Serap, qui fait de la radioprotection, et Nabil, qui est expert système de management, et puis on greffe à tout ça une équipe groupe en Suisse. Voilà pour l'équipe, avec quelques photos, en plus, vous avez le droit. Stéphane et Mickaël, vous les voyez. Et Suzanne ne nous a pas rejoints encore. Et c'est l'équipe suisse, qui est pleine d'Alsaciens, en réalité, mais il ne faut pas trop le dire. Formidable, hein ! Knöpflin et Golds. Ça a l'air d'être des noms suisses, mais pas du tout. C'est des noms de l'Alsace. Vive l'Alsace ! Mais voilà, de Strasbourg d'un côté, et puis de Mulhouse de l'autre. Région de Mulhouse, pardon, je vais toujours corriger chez Mickaël. Il n'est pas de Mulhouse-Ville. Voilà, pour l'équipe suisse, donc, en Suisse, on a la maison mère à Neuchâtel, où je vous parle, Genève-Bal, quelques bureaux et antennes en France, en Tunisie, au Maroc, c'est un lien, et en cours d'édification Dakar, sachant que la troupe principale est répartie pour moitié entre la France et l'autre moitié en Tunisie. Voilà pour Novalia, sachant qu'on est établi depuis quelques années. Stéphane travaillait pour Firmenich, comme la plupart d'entre nous le savent. Et maintenant, c'est Anthony. Donc, Stéphane a été, il y a 15 ans presque, un des premiers clients de Novalia en Suisse. Et puis, on travaille pour les gens que vous voyez ici, sachant qu'on travaille aussi beaucoup pour l'Afrique subsaharienne. Voilà pour les clients de Novalia en Suisse en 2020. D'une manière plus globale, on travaille pour plein de gens dans le monde, avec un effort principal, si j'ose dire, sur énergie et utilité d'un côté, et puis sur chimie, pharmacie, cosmétique de l'autre. Mais je n'oublie pas pour autant les autres. Voilà, donc ça, c'est un peu les grands clients 2020. Voilà pour ces références. Merci, Patrice. Et puis, oui, j'introduis juste en deux mots la chose. La veille légale et réglementaire est une affaire pénible. Souvent, elle est ressentie comme tel. Ce qu'on va essayer de vous dire, c'est que c'est un peu comme le code de la route. C'est assez dangereux de conduire sans connaître la réglementation qui se cache derrière. En cas de contrôle ou d'accident, ou d'une manière générale, pour la réputation de la boîte. Donc, ce qu'on va essayer de vous montrer, c'est que ce qui paraît dans nos métiers de HSE comme un métier pénible, long et compliqué, peut être simplifié de manière tout à fait importante par l'apport de ce qu'on va essayer de vous expliquer. Voilà, je te cède la parole, Stéphane. Merci, Patrice. Donc, les vastes sujets, les bases légales HSE en Suisse. Alors, je tiens à préciser qu'on ne va pas passer en revue, pendant les 40 minutes qui nous restent, l'ensemble et l'intégralité des bases légales, parce que sinon, on pourrait rester plusieurs jours, voire des semaines dessus. Ce qu'on va faire, en fait, c'est un aperçu rapide des bases légales hygiène, sécurité et environnement en Suisse, qui sont applicables aujourd'hui sur la Suisse. Et en particulier aussi, on va voir la structure aujourd'hui des bases légales hygiène, sécurité en Suisse. Aujourd'hui, donc, on commence par un peu les normes juridiques aujourd'hui en Suisse. Donc, la hiérarchie aujourd'hui des normes en Suisse est basée sur la liste suivante. On a aujourd'hui du droit international, du droit européen. Et je tiens aussi à préciser que, depuis quelques années, le schéma suisse, en fait, est bouleversé par l'apparition des règles de droit international, et notamment les règles en provenance de l'Union européenne. De plus en plus, en fait, ça impacte la réglementation en Suisse. Évidemment, le point le plus important en Suisse, c'est la constitution fédérale. Donc, vous savez que l'État fédéral suisse a été créé en 1848, suite à une fameuse guerre qui s'appelle le Zonderbund. Donc, les cantons se sont réunis pour former la Confédération helvétique. Donc, la constitution, en fait, fédérale, c'est la loi fondamentale dictée par le peuple. Et il y a eu, à ce jour, en fait, quatre constitutions. Une constitution en 1848, en 1874 et en 1999, qui est en vigueur depuis le 1er janvier 2000. Au-delà de la constitution fédérale, on trouve donc les lois qui correspondent et qui décrivent les différentes lois fédérales en Suisse. Et ensuite, vous avez, en fait, les ordonnances qui sont, pour ceux qui connaissent un peu la France, l'équivalent des décrets d'application, qui vont reprendre en détail, en fait, les points à appliquer. Ensuite, vous avez donc, évidemment, comme la Suisse est un État fédéral, les constitutions cantonales, avec, évidemment, les lois cantonales, les ordonnances cantonales. Et après, vous avez, au niveau des lois communales, donc vous avez encore des lois communales qui se rajoutent. Donc, voilà l'ordre, aujourd'hui, des normes juridiques en Suisse. Donc, le droit international et les droits européens à retenir, c'est que ça a fortement impacté aussi, je dirais, aujourd'hui, les lois ou les bases légales hygiène-sécurité en Suisse. On en reparlera un peu plus en détail du tard. Concernant la hiérarchie, alors, les lois fédérales, évidemment, c'est la base. Donc, dans la hiérarchie normative, les lois fédérales se situent entre la constitution et les ordonnances. Donc, elles concrétisent la constitution. Elles sont elles-mêmes précisées par des ordonnances. Alors, j'ai pris un exemple. Comment sont structurées, aujourd'hui, les lois fédérales ? Donc, vous avez, évidemment, titre, date, préambule, corps de l'acte, entrée en vigueur. Et ce qui est intéressant, c'est ce qu'on appelle un numéro ARS. Pour ceux qui regardent un petit peu la réglementation, ce numéro ARS est ce qu'on appelle le recueil systématique. Et chaque loi est identifiée par ce numéro unique sur la page du titre en haut à droite. Et c'est un point important, puisqu'en fait, en général, on parle souvent des titres des lois, mais on précise toujours le numéro ARS. Et ce numéro ARS apparaît dans toutes, en fait, les lois, que ce soit fédérales ou les lois cantonales. Le deuxième point qui est important, effectivement, c'est les ordonnances. Les ordonnances, ça correspond, en fait, ce sont des règles d'application ou au décret d'application en France ou d'exécution de ces lois fédérales. Donc, ce sont, en d'autres termes, des termes et des règles de droit. Donc, il existe, en fait, deux catégories d'ordonnances. Vous avez une partie législative. Et c'est celle-là qui nous intéresse en tant que personnes travaillées dans les entreprises. Ce sont des lois au sens matériel, élaborées suivant une procédure par une autorité exclusive, législative ou judiciaire. Et elles sont non soumises en référendum. Donc, elles sont opposables aux particuliers et publiées dans le recueil officiel et le fameux recueil systématique. Et ensuite, vous avez, d'un autre côté, tout ce qui est administratif. Donc, ça s'adresse à l'administration, à leurs fonctionnaires en presquisant la manière dont ils vont accomplir leurs tâches. Elles ne sont pas publiées, c'est intéressant, mais elles sont souvent communiquées par voie de service. Les sources officielles, alors, il y en existe plusieurs. On en parlera plus en détail tout à l'heure. Donc, vous avez dans le droit fédéral, alors, la Suisse est très bien organisée. Donc, vous avez, en fait, le site admin.ch. Vous pouvez y aller sans autre, qui précise et qui détaille l'ensemble du droit fédéral. Alors, évidemment, vous avez l'ensemble de tout le droit, pas hygiène, sécurité, environnement, l'ensemble de tout le droit à PICOM en Suisse, ce qui fait quand même, en fait, un site extrêmement détaillé. Mais vous pouvez trouver, en fait, sur ce site, en fait, et télécharger au format PDF toutes les lois fédérales disponibles, en fait, en Suisse. Ensuite, vous avez le droit cantonal. Et le droit cantonal, c'est intéressant, puisque le droit cantonal, lui, est disponible aussi sur les sites Internet. J'ai pris cet exemple de Genève. Mais vous avez l'équivalent, en fait, dans tous les cantons en Suisse. Et donc, vous pouvez, de la même manière, en fait, aller sur les sites Internet du droit cantonal et télécharger, voir la législation en vigueur. Et vous avez souvent le lien, d'ailleurs, ou les références avec le droit fédéral associé, ce qui permet, effectivement, aussi de faire le lien. Mais chaque canton a un site bien particulier, en fait, où vous pouvez prendre connaissance, en fait, du droit cantonal. Et après, vous avez des autres exigences. Alors, ce sont souvent des politiques, des accords avec les autorités, ça peut être des lots de services. Et là, il n'y a pas forcément de site. C'est, en fait, on doit chercher, fouiller un peu. Sur le net, on trouve beaucoup de choses. Mais parfois, effectivement, c'est plutôt aussi parfois du bouche à oreille. Mais ce sont d'autres exigences qui ne sont pas forcément ni dans le droit fédéral, ni dans le droit cantonal, ni dans le droit communal. Ce sont ce qu'on appelle les autres exigences. Alors, la loi sur le travail. Alors, la loi sur le travail, et notamment la loi, tout ce qui est base légale, IGN sécurité et santé sécurité. Alors, la santé sécurité, grosso modo, il y a deux points importants à connaître sur la protection des travailleurs en Suisse. Vous avez donc la constitution fédérale, qui est la base de tout. Et vous avez deux lois qui sont la loi sur le travail d'un côté et la loi sur l'assurance accident de l'autre côté, qui définit effectivement, en fait, la protection des travailleurs en Suisse. Rattachée donc à ces lois sur l'assurance accident et la loi sur le travail, vous avez d'un côté sur la loi sur le travail, ce qu'on appelle en fait l'ordonnance sur la loi sur le travail, l'OLT. Et vous avez vu que dans l'OLT, en fait, vous avez en fait cinq ordonnances de la loi sur le travail qui sont les décrets d'application liés directement à la loi sur le travail. Ces cinq ordonnances, en fait, sont l'ordonnance 1, qui est la disposition d'exécution relative aux nouvelles prescriptions. Vous avez l'OLT 2, qui sont la disposition spéciale applicable à certaines catégories d'entreprises et de travailleurs. l'OLT 3, qui sont la protection de la santé. L'OLT 4, qui sont les entreprises industrielles, approbation des plans et autorisation d'exploiter. Et vous avez l'OLT 5 relative à la loi sur le travail et en particulier sur la protection des jeunes travailleurs. Donc ça, c'est sur la partie loi sur le travail. Sur la loi sur l'assurance accident, vous avez les ordonnances sur la prévention des accidents, qui est en fait une ordonnance extrêmement importante. Et vous avez effectivement, sur la loi sur l'assurance accident, vous avez au niveau en dessous tout ce qu'on appelle directive CFST. Les directives CFST, alors la plus connue, évidemment, est la directive 6508, qu'on appelle directive MSST, qui reprend effectivement le rôle et les responsabilités des spécialistes en santé, sécurité et au travail. Mais vous avez aussi environ une trentaine de directives, CFST, qui reprend différents éléments, comme les équipements de travail, comme les équipements sous pression, la formation de groutiers, l'amiante, etc., qui sont en fait des recommandations et des directives CFST en fait en vigueur et qui sont rattachées directement à la LALA. Je vais juste rajouter un point concernant la loi sur le travail et la loi sur l'assurance accident. Il y a deux organismes de surveillance. D'un côté, sur la loi sur l'assurance accident, on parle de l'élément de surveillance qui est l'OFSP. Alors, tout le monde compte à l'OFSP, évidemment, parce qu'aujourd'hui, avec le COVID, on ne parle que de ça. Donc, tout le monde est au courant de ce que fait l'OFSP aujourd'hui, donc l'Office fédéral sur la santé publique, et qui est rattaché directement en fait à la loi sur l'assurance accident. Et d'un autre côté, notre surveillance sur la loi sur le travail, qui est le SECO, qui est le secrétariat à l'économie. Et ce secrétariat à l'économie, vous pouvez notamment le retrouver sous forme de détails et tous les commentaires qui sont liés en fait à l'OLT. Donc, je parlais tout à l'heure, l'OLT 1, l'OLT 2, l'OLT 3 et 4 et 5. Il existe de très bons documents qu'on peut charger d'ailleurs sur le site du SECO, qui sont en fait les commentaires liés aux ordonnances de 1 à 5, qui est très bien fait, puisque ça permet d'éclaircir aussi les ordonnances et de mettre des commentaires. Ensuite, vous avez effectivement d'autres lois qui sont la protection de la maternité, la loi sur les machines évidemment, vous avez aussi les préventions des explosions, tout ce qui est ATEX, vous avez l'ordonnance sur les constructions, la loi sur les produits chimiques, la loi sur les installations électriques, la loi fédérale sur la partie générale des droits des assurances sociales, les directives AEAI, on parlait effectivement d'autres exigences, voilà en fait la directive AEAI sur la protection incendie, qui est vraiment une directive. Et donc, on a aujourd'hui une structure qui est, on va dire, assez claire sur la partie santé-sécurité en Suisse, avec d'un côté cette loi sur les assurances accidents avec les OPA, les directives CFST, et d'un autre côté la loi sur le travail avec l'OLT 1 à 5 et les autres ordonnances qui sont reprises en fait dans la loi suisse. Concernant la partie environnement, donc là, évidemment, on a aussi un droit sur l'environnement en vigueur qui couvre beaucoup de secteurs en fait en Suisse. Donc, vous avez la loi fédérale, on commence par la loi fédérale et on commence toujours dans la loi fédérale, on en parlait tout à l'heure sur le niveau de la hiérarchie, sur la loi sur la protection sur l'environnement, la LPE. Ensuite, vous avez évidemment l'ordonnance relative à l'étude d'impact sur l'environnement. Et après, vous avez en fait la loi fédérale sur l'eau et toutes les ordonnances qui sont les ordonnances de la protection de l'air, les ordonnances de la protection de l'eau, l'ordonnance sur la protection du bruit. Et tous ces domaines-là sont couverts aujourd'hui, sont regroupés en différentes catégories sur la partie environnement. Vous avez tout ce qui couvre les accidents majeurs, lois et ordonnances. Alors là, on parle de l'OPAM, donc l'ordonnance sur la protection contre les accidents majeurs. Vous avez aussi les affaires internationales, lois et ordonnances. Vous avez l'air, lois et ordonnances, biodiversité, biotechnologie, bruit, climat, dangers naturels, déchets, eau, économie, forêts et bois, paysages, produits chimiques évidemment, sites contaminés et sols, lois et ordonnances. Donc, on voit qu'aujourd'hui, la réglementation en Suisse, notamment sur la partie environnement, est relativement exhaustive. Un point aussi d'ailleurs sur la partie environnement, je tiens à préciser que la partie ADR se retrouve dans la base aujourd'hui légale en environnement. L'ADR fait partie de cette loi-là, ainsi que l'ordonnance sur le traitement des déchets, qui fait partie effectivement des bases légales en environnement en Suisse aujourd'hui en vigueur. Vous avez le dernier point qui est l'ordonnance sur l'assainissement des sites pollués, qui s'appelle l'OCIT, qui est extrêmement importante aussi et qui est quelque chose d'utilisable et aujourd'hui d'important dans la gestion en fait, notamment des industriels, sur les sites pollués en fait en Suisse. Je parlais tout à l'heure en fait de la partie droit européen, donc la Suisse et l'Europe. Donc, la Suisse adopte depuis pas mal d'années des réglementations européennes que l'on doit intégrer et qui sont faites dans la veille réglementaire. Alors, je tiens à en préciser quelques-unes, mais je vais rentrer dans le détail, notamment sur la directive machine. Alors, l'ordonnance sur la sécurité machine, ce qu'on appelle l'OMAC, fait référence directement à la loi, en fait, sur la directive machine 2006-42 dans le décret d'application. La référence se fait directement en fait sur l'OMAC. Si vous allez sur l'OMAC et vous regardez effectivement, vous lisez cette ordonnance, vous verrez que le champ d'application de la présente ordonnance est celui circonscrit par l'article 1 de la directive 2006-42. Je reprends un autre exemple, en fait, les EPI, par exemple, les équipements de protection individuelle. Donc, les exigences légales en matière de sécurité EPI en Suisse font aussi évidemment référence à la loi fédérale sur la sécurité, effectivement, des produits qui doivent respecter en fait la réglementation européenne 2016-425. La norme ISO, par exemple, si je prends un exemple concret de la norme ISO sur les chaussures de sécurité, par exemple, l'ISO 20-345, fait référence directement, et fait référence directement en fait à cette norme sur la loi suisse. Et cette norme-là, ISO 20-345, est reconnue en fait et fait référence en fait en Suisse sur les EPI. On peut trouver évidemment d'autres lois qui sont en référence par rapport à la réglementation en vigueur en Europe. Vous avez la NF 60-79, qui sont spécifiques au gaz et au solvant. La 79-10-2, très spécifique aux poussières. Vous avez évidemment, tout le monde en parle, la RGPD, qui est le Règlement général sur la protection des données. L'ADR, évidemment, qui est une réglementation à la base européenne. IATA, IMDG. Donc, de plus en plus, la Suisse adopte en fait la réglementation suisse et européenne, notamment sur tous les domaines et toutes les normes qui ne sont pas couverts forcément en Suisse. Et donc, il faut intégrer ça dans votre veille réglementaire, puisque ça fait partie effectivement des bases légales applicables en Suisse. Je vais passer maintenant la parole à Mickaël, qui va nous parler un petit peu d'une fois qu'on a fait l'évaluation des textes législatifs et qu'on a vu les textes en vigueur, c'est la notion de découpage, puisque vous verrez qu'une fois que vous avez identifié les textes, le travail n'est pas fini. Donc, je vais laisser la parole à Mickaël, qui va vous expliquer ça sur le découpage. OK, parfait. Donc, effectivement, vous avez vu qu'il y a pas mal de textes qui sont applicables en Suisse. Alors, c'est vrai que quand vous allez sur le site admin.ch ou au niveau des cantons et ainsi de suite, quand vous sortez les textes, alors soit vous pouvez les regarder directement en version web, soit vous pouvez les télécharger en PDF. Chacun d'entre eux font plusieurs pages. Donc, c'est des choses qu'il faut un peu alléger pour arriver à vraiment comprendre toutes les exigences qui pourraient être applicables à votre entreprise. Donc là, vous voyez à peu près pour les textes qui sont liés en Suisse. Donc, en environnement, on a à peu près 910 textes différents qui sont applicables, aussi bien au niveau fédéral, cantonal que communal. Et au niveau santé-sécurité, on en est à 430. Par expérience qu'on a dans ce domaine-là, on estime environ que par texte, on se retrouve avec une trentaine d'exigences. Certains d'entre eux peuvent aller plus haut, mais on prend une moyenne de 30. Ce qui fait que vous voyez que par rapport aux différents textes de loi qu'il peut y avoir en Suisse, on se retrouve quasiment avec 28 000 exigences liées à l'environnement et environ 13 000 exigences qui sont liées à la santé-sécurité. Donc, en fait, ce qui se passe quand on fait un découpage, on prend vraiment le texte de loi de base dans sa version pure, on va dire sans découpage ni rien du tout, et on va lire en fait ligne par ligne exactement ce qu'il nous demande, et on va découper ça en différentes exigences. Donc, vous avez dans les différents textes des articles, et en fait, chaque article va être découpé. Vous voyez ici des exemples par rapport à la consultation des travailleurs, le rapport d'expertise technique, les obligations. Et donc là, on se retrouve dans l'OLT3, qui est sur la protection de la santé. À l'intérieur, de mémoire, c'est quasiment la plus longue, l'OLT3. Vous voyez les différentes exigences. Donc là, on prend l'exemple de consultation des travailleurs, qui est l'article 6. Et dans cet article 6, on se retrouve ici avec quatre exigences qu'on aura découpées. Et le découpage va un peu plus loin, c'est qu'on essaye en fait derrière de savoir si c'est à évaluer, enfin on va dire applicable pour vous, ou on va vous le mettre juste à titre d'information, parce que c'est des choses qui ne sont pas sur votre site. C'est des éléments ou des activités qui n'ont pas lieu d'être sur votre site. Donc, on arrive à faire ce découpage très fin des différents textes pour avoir vraiment une exigence après l'autre. Ça permet une lecture beaucoup plus facile. Ça permet d'être le plus précis possible, parce que souvent sur des domaines, comme je prends par exemple la consultation sur les travailleurs, vous pouvez être bon sur 99% des exigences. Et puis, il y en a une qui ne sera pas, mais ça vous permettra de savoir laquelle et d'avoir vraiment un pourcentage de conformité qui est au plus juste par rapport à la situation réelle de votre entreprise. Donc, voilà comment se passe un peu le découpage. Pour en arriver à ce niveau-là, en fait, on prend les textes. Derrière, on va les découper dans un outil que Patrice vous présentera après sur la digitalisation, parce que c'est vraiment ça aujourd'hui qui est, on va dire, le futur de la veille réglementaire, qui nous aide beaucoup à gagner du temps. Il faut savoir que les textes se mettent à jour quand même régulièrement. Donc, pour donner quelques exemples, vous avez l'OLT3, qui est une moyenne, on va dire, par an, elle se met à jour sept fois. On est quasiment à une mise à jour tous les deux mois. Le fait d'avoir un outil digitalisé, et lorsque nous, on fait un découpage vraiment le plus précis possible, on effectue une mise à jour complète des bases de données tous les 15 jours en moyenne. Ce que vous pouvez voir, ce qui vous permet, en fait, d'être à jour en continu, d'avoir toujours les exigences, les dernières exigences. Ça vous permet d'être au courant aussi des modifications qu'il peut y avoir sur les textes, aussi bien des exigences qui peuvent être abrogées, parce qu'elles ont été supprimées lors de la mise à jour, ou celles qui sont modifiées, ou les nouvelles exigences. Et ça, en fait, encore une fois, dans l'outil que Stéphane présentera après, en fait, en un clic, vous pouvez retrouver toutes ces nouvelles exigences, tous les textes abrogés. Mais vous n'avez pas besoin de relire, on va dire, au complet le texte dans sa version pure qui sort du site ou en version PDF. Il faut savoir également que certaines exigences ont une durée de validité, parce que vous allez avoir des contrôles périodiques qui peuvent être sur les chariots élévateurs, sur les extincteurs, sur les différentes installations que vous avez, sur les clapets coupe-feu, et ainsi de suite. On parle aussi directives à EI avant. Donc, ça vous permet également d'avoir une date de fin de validité. Et le fait d'avoir un découpage, ça va vous faire des rappels réguliers sur le fait que vous arrivez à échéance de l'exigence et qu'il va falloir la réévaluer derrière. Donc, vraiment, cette digitalisation, en fait, elle permet d'anticiper ces mises à jour-là. On va dire que c'est un avantage vraiment pour une entreprise, un tel découpage, c'est que derrière, le fait que vous ayez des mises à jour sur les dates et sur les exigences de validité, c'est que vous pouvez également faire un plan d'action, qu'on va discuter après. Mais ça vous permet de faire un plan d'action et du coup, de prévoir aussi ça au budget, parce qu'on sait toujours que dans une entreprise, le nerf de la guerre, c'est les budgets. Mais le fait d'avoir un outil comme ça, bien précis, ça vous permet de planifier dans le temps les dépenses budgétaires par rapport aux vérifications et contrôles périodiques. Alors, suite à l'évaluation de conformité, il y a différents points qui vont ressortir de cette évaluation réglementaire que vous allez faire. Tout d'abord, c'est une identification des points qui sont non conformes à la réglementation. Vous allez pouvoir savoir vraiment précisément où vous en êtes. Si vous respectez les lois à 100%, à 50%, bien souvent, on va être dans une entreprise de base vers les 80, 85%. Mais il va falloir définir ce qu'il y a comme exigence encore à respecter. Et ce travail-là va vous permettre en fait de faire une hiérarchisation des priorités. Encore, je reviens sur le plan d'action, sur le budget. Ça va vous permettre de hiérarchiser vraiment vos dépenses et les priorités par rapport aux exigences. Encore une fois, le chiffrage, c'est ce que je viens de dire derrière. Ça permet de faire aussi un arbitrage par rapport auprès de l'encadrement de l'entreprise pour savoir aujourd'hui qu'est-ce qui est le plus urgent. Dans ce domaine-là, on a plusieurs effets. C'est soit parce qu'on a beaucoup d'accidents sur un endroit. On sait que potentiellement, le risque est plus élevé par rapport à cette exigence, le risque d'avoir un accident ou un incident. Donc, ce n'est pas forcément une question de coût, c'est aussi une question de risque derrière qu'on prend en compte pour planifier un budget et les investissements derrière. Tout ça, en fait, ça emmène à quoi ? Tout simplement, on va essayer de se mettre en conformité progressivement, petit à petit, pour arriver au 100 % de conformité par rapport au texte de loi. Après, effectivement, c'est un travail qui doit être fait régulièrement pour être mis à jour avec les nouvelles exigences, celles qui seraient abrogées et ainsi de suite. Et derrière, ça va permettre de faire des communications. Alors, vous avez derrière, on parlait de plan d'action avant qui va vous permettre de budgéliser tout ça. C'est qu'en fait, l'outil de digitalisation et de pouvoir découper vraiment précisément ces exigences, c'est que derrière, vous pouvez associer un plan d'action à chaque exigence. Donc, vous n'allez pas faire un plan d'action par rapport à un texte de loi global qui peut être très long et peut-être très compliqué à faire. Mais là, typiquement, vous avez des exigences. Je reprends avant où on était, on avait six exigences dans l'article. Mais typiquement, si vous en avez deux qui sont non conformes, vous pouvez faire un plan d'action pour chaque exigence. Donc, ça permet aussi d'avoir un meilleur pilotage, de mesurer l'efficacité parce qu'au final, quand vous avez une exigence, des fois, un plan d'action, c'est tout simple, c'est de créer une procédure. On en a pour deux, trois heures à écrire la procédure, la faire valider, signer et puis la mettre en application. Et derrière, vous pouvez aller justement dans cet outil-là et valider juste cette exigence-là qui vous fera monter votre taux de conformité. Mais derrière, vraiment, encore une fois, c'est toujours dans cette globalité de gérer un plan d'action, un budget derrière qui permet également de suivre. Le plan d'action, lui, après, c'est des choses qui sont assez lourdes à gérer dans une entreprise. Donc, vraiment, la partie digitalisation de l'outil va vous permettre de gérer ça beaucoup plus facilement. Merci, Mickaël. Donc, effectivement, je vais juste rajouter un point, Mickaël, avant que tu passes à la suite. Donc, vous avez bien compris, effectivement, qu'aujourd'hui, sur la partie, en fait, base légale en Suisse, la base légale est relativement bien définie, ce qui fait aujourd'hui la complexité de la réglementation, que ce soit en Suisse ou que ce soit dans d'autres pays, ce sont le découpage en exigence. Le découpage en exigence, vous avez vu que les volumes sont assez conséquents. On est sur la Suisse, en fait, avec à peu près au total 1300 textes à découpé en exigence, ce qui arrive à peu près à 50 000 exigences au total. Donc, faire ça, effectivement, de façon manuelle, est très compliqué aujourd'hui si vous voulez une mise en conformité de votre cycle, puisque si vous voulez faire une mise en conformité et une veille réglementaire propre, il faudrait découper, en fait, tous les textes, en fait, en exigence et pouvoir, en fait, se prononcer sur chaque exigence individuelle, ce qui est un travail extrêmement long et fastidieux. Et aujourd'hui, voilà, le fait d'utiliser une solution digitale permet d'accélérer, en fait, cette activité. Juste pour comparer, vous imaginez qu'on est à 50 000 exigences en Suisse, on a fait le même calcul en France, on est à plus de 150 000, puisque la réglementation en Suisse, la réglementation en France est encore plus imposante, surtout au niveau environnement. On a plus de 3500 textes, en fait, applicables, ce qui devient carrément ingérable, en fait, de gérer ça sans une solution purement digitale, ou alors de faire des impasses, effectivement, sur la conformité, ce que ne veulent plus aujourd'hui les entreprises, parce que c'est rendre un vrai risque aujourd'hui. On expliquera pour toi quelle est la valeur ajoutée d'avoir une solution 100 % digitale. Mais je vais laisser maintenant de nouveau la main, en fait, à Mickaël pour une solution de conformité réglementaire, c'est quoi concrètement, en fait, comme système. Alors, si je peux juste intervenir, rajouter rapidement deux points du vieux qui est depuis 25 ans dans le métier et qui est juriste. Ce qui est très frappant dans l'évolution des 20 dernières années en Suisse, c'est l'hyperinflation du nombre d'exigences. Et sous la pression de l'Europe, mais aussi la pression publique, on va dire d'une manière générale, effectivement, je crains qu'en Suisse, on arrive petit à petit au record détenu actuellement par la France quant au nombre d'exigences applicables. Donc, la problématique, la veille et la conformité, c'est que c'était, il y a cinq ans encore en Suisse, quelque chose que vous pouviez faire sur Excel avec peu de modifications et peu d'absorption, surtout de choses très techniques. Et maintenant, on est dans le contraire, on est dans l'absorption accélérée du droit européen. On en crée en Suisse pas mal et au niveau cantonal, communal aussi. Et donc là, il y a clairement un changement de paradigme. Deuxième élément, il y a un point qui est complètement nouveau, et ça je parle par rapport à nos amis marocains ou tunisiens qui peuvent être là. Il n'y a pas besoin de réel, comme en France, c'est-à-dire une inspection qui va vous dire que ce n'est pas bien et que vous mettez des amendes. Les réseaux sociaux sont en train de prendre cette place-là. C'est-à-dire que ce qui est absolument frappant, mais ça c'est dans le monde entier, c'est qu'il y a un espèce de contrôle via les réseaux sociaux maintenant de la conformité réglementaire qui est assez frappante. On a vécu des années sans ce moyen de communication-là. Et maintenant, le fait que vous ayez une usine quelque part au fin fond de l'Afrique subsaharienne ou dans le canton du Valais, il y a un moment où vous vous exposez à quelque chose de nouveau, qui est de dire oui, alors non seulement ils sont méchants, etc., mais en plus, ils ne respectent pas la réglementation. Et ça, c'est un phénomène tout à fait nouveau. Voilà ce que je voulais juste ajouter. Merci Patrice. Je vais laisser la main maintenant à Mickaël pour cette deuxième partie sur une solution de veille et de conformité réglementaire. Effectivement, l'outil digital derrière va permettre, dans ce qui vient d'être discuté un peu aujourd'hui, d'avoir un gain de temps vraiment pour l'entreprise. Dans le milieu de l'entreprise, c'est vraiment un gain de temps d'avoir un outil digitalisé parce que d'une part, du nombre de textes et du nombre d'exigences, mais également du fait de la révolution qui, comme l'a dit Patrice, ne fait qu'augmenter. On n'ira pas dans une décrue des exigences. Donc, comment ça se passe ? Comment est-ce qu'on arrive à cet outil digitalisé au final ? On va commencer par faire une identification des bases légales. Donc, c'est vraiment un outil digitalisé, c'est vraiment adapté à chaque entreprise. C'est ça qui est important également, c'est que les bases légales qui seront dans l'outil digitalisé, ce n'est pas quelque chose qui est généralisé à toutes les entreprises, c'est vraiment les textes applicables pour chaque entreprise. Donc, chaque entreprise a une base vraiment complètement différente. Donc, derrière, une fois qu'on aura identifié les différents textes, alors environnement, sécurité, AI, sûreté et ainsi de suite, on fait ce découpage d'exigences pour être au plus fin possible. On fait l'identification des textes qui sont applicables à votre site. Donc, c'est là que vous avez vu avant sur la présentation quand il y avait marqué pour information ou à évaluer. Donc, on va définir si en fait on vous place le texte, mais juste à titre d'information, parce que si jamais au cas où cela devait arriver, c'est quand même bon des fois de savoir certains textes aussi. On fait une évaluation de la conformité du site vis-à-vis de la réglementation. Donc, on va dire un peu que c'est un point zéro d'évaluation de conformité pour voir à l'instant T où est-ce que vous en êtes. Et après, c'est une mise en conformité et suivi des évolutions juridiques dans le temps. Donc, on va établir ce fameux plan d'action. Et puis derrière, les mises à jour d'une fois tous les 15 jours vont vous permettre de suivre l'évolution des textes de loi principales qui sont en Suisse. Donc, pour présenter un peu plus comment ça se passe, alors effectivement, c'est un gain d'économie pour l'entreprise. Alors, c'est en gain de temps et en gain d'argent. Comme on vous l'a dit avant, de découper vraiment les textes, par exemple de faire ça à la main sur un fichier Excel ou à la limite sur Word, ça va être très compliqué, ça va être très long, ça va vous prendre beaucoup de temps. Forcément, le temps coûte de l'argent à l'entreprise derrière. Et en fait, ce qui se passe aussi, c'est qu'on vous a présenté beaucoup de textes de loi et par expérience, pour avoir fait cette formation de spécialiste STPS, je ne sais combien de sites web différents ou d'administrations différentes il faut faire pour avoir l'ensemble des textes. C'est très compliqué, c'est très long de retenir tous les liens et toutes les adresses vers qui on peut aller pour avoir les textes. Donc, le fait d'avoir un outil digitalisé va vous permettre d'avoir toute la base de données sur un seul et même endroit, un seul et même outil digitalisé. Vous n'aurez plus besoin de faire des recherches à gauche et à droite sur Internet ou demander à vos collègues ou à votre réseau HSE. Tout simplement, c'est que vous avez votre outil, vous cliquez dessus, vous avez tous les textes de loi qui sont applicables à votre entreprise. Donc, c'est la deuxième partie, liste des textes applicables pour votre entreprise. Typiquement, si vous êtes soumis à l'OPAM, le texte sera mis dessus. Par contre, si vous ne l'êtes pas, tout simplement, il ne sera pas. Donc, ça permet aussi de ne pas vous polluer avec des textes qui, je ne vais pas dire qu'ils ne vous serviraient à rien, mais c'est toujours bon de connaître tous les textes. Mais on va dire, on va prioriser vraiment ce qui est important pour vous et ce qui doit être mis en conformité. Ça va vous permettre aussi de vous identifier par rapport à ces textes-là. Ensuite, derrière, comme on a déjà dit avant, c'est l'évaluation de conformité par exigence. Donc, on va évaluer vraiment ligne par ligne, exigence par exigence pour savoir si vous êtes conforme ou non à la réglementation. Cette non-conformité ou ces non-conformités vont forcément générer un plan d'action derrière. Encore une fois, pour l'avoir vécu dans mes différentes expériences, on a tous connu le grand fichier Excel de plan d'action avec le suivi qui était un peu laissé aux oubliettes et puis on reprenait une fois par an pour vérifier où est-ce qu'on en était dans l'avancement d'un plan d'action. Aujourd'hui, le fait d'avoir un outil digitalisé avec un plan d'action accroché à ça, c'est que derrière, vous allez avoir des rappels automatiques qui sont faits par l'outil, des relances qui sont faites, une communication beaucoup plus simple. Il n'y a pas besoin de prendre le fichier Excel, ensuite d'aller dans les mails, envoyer aux collègues l'action pour dire qu'est-ce qu'il doit faire et tout. Dans l'outil digitalisé, vous mettez une action, une personne qui doit réaliser l'action, un délai et puis l'outil derrière va gérer tout ça tout seul. Ensuite, c'est une mise à disposition d'indicateurs de bonne conformité, important pour savoir où est-ce que vous en êtes par rapport à la législation suisse. Ça va vous permettre également pour tout ce qui est certification ISO 45001, 14001, de voir également où est-ce qu'on est votre site, s'il y a vraiment un système de management de sécurité ou d'environnement qui est en place dans l'entreprise. Et derrière, c'est vraiment une personnalisation qu'offre cet outil de digitalisation. C'est déjà un nombre illimité d'utilisateurs. Alors, ce qu'il faut aussi, ce qui est peut-être important de savoir, c'est que ce n'est pas forcément un outil qui est destiné que pour les responsables HSE ou les ingénieurs HSE, c'est vraiment tout le monde dans l'usine qui peut utiliser cet outil-là. Ça peut être des responsables de production, des assistants de production qui permettent, si on leur met des actions en place, de suivre également ces différentes actions et de pouvoir les mettre en conformité. Derrière, ça va pouvoir vous permettre de faire des bulletins de veille réglementaire, des notifications et ainsi de suite. Donc, la solution de veille et de conformité, c'est la solution NB-Site qu'on a construite maintenant depuis plusieurs années. C'est une base complète qui est basée sur vraiment beaucoup d'expérience, de retour d'expérience de nos clients, retour d'expérience des ingénieurs qui travaillent sur le terrain, de pouvoir améliorer en continu aussi cet outil-là qui soit le plus simple et le plus accessible pour tout le monde dans les entreprises. Donc, c'est mis en trois parties, on va dire, c'est articulé en trois modules. La première, c'est l'application web, tout simplement du produit, de cet outil de digitisation qui en fait a le même nom de base, c'est NB-Site. Derrière, c'est des bases de données qui vont être actualisées encore une fois, comme on vous l'a dit, une fois tous les 15 jours et qui va extraire vraiment toutes les informations que vous allez devoir avoir, des exigences, des différents textes de loi, les nouveaux textes de loi qui vous sont applicables, ceux qui sont abrogés et ainsi de suite. Mais derrière aussi, c'est bien beau aujourd'hui la digitalisation, c'est un peu le monde 2.0 qu'on nous vend partout. Mais mine de rien, l'homme et l'humain restent très importants dans cette partie-là. Et donc, on a la capacité, justement, j'allais dire, de bon côté de pouvoir mettre une expertise humaine à votre disposition avec des ingénieurs et des juristes chez Novalia qui ont maintenant beaucoup d'expérience derrière eux. Le fait d'avoir différents clients et notamment des grands comptes et puis des entreprises de tout secteur, ça permet d'avoir vraiment cette expertise pointue et très fine des connaissances par rapport au texte. Voilà ce que je peux vous présenter par rapport à la digitalisation du produit. Encore une fois, vous voyez ici derrière comment peuvent s'évaluer, on va dire, les exigences. Donc, vous avez un accès à cet outil digital par un identifiant mot de passe, comme toujours. On parlait d'RGPD avant, donc tout ce qui est protection des données également peut être mis à disposition et présenté, comment la sécurisation des données est effectuée. Et derrière, vous voyez sur la présentation différents textes avec un taux d'avancement, un taux de conformité. Et quand vous rentrez dans ce texte de loi, par exemple ici, le RIRT, vous avez les différents chapitres, les différents articles. Et en fait, vous allez évaluer exigence par exigence. Et l'évaluation va se faire en fait en pouvant rajouter des annotations, des commentaires. Parce que c'est important aussi quand on fait une évaluation réglementaire, ce n'est pas juste de marquer que vous êtes conforme ou non conforme ou que le texte est non applicable pour vous. Mais c'est aussi des fois de dire pourquoi vous êtes conforme ou pourquoi vous êtes non conforme. Parce que ça va permettre aussi derrière d'avoir un suivi. Parce que ça, c'est aussi dans la pérennité des entreprises. On ne sait jamais aujourd'hui. On peut partir de l'entreprise. On peut changer de carrière. C'est-à-dire, ça a également l'avantage d'avoir une pérennité de veille réglementaire dans l'entreprise. Souvent, les fichiers Excel, si c'était attribué à une personne et tout, où est-ce qu'ils se trouvent, est-ce qu'on a les mots de passe pour accéder et ainsi de suite. L'outil digital va vous permettre également d'avoir un suivi dans le temps de ce qui a été évalué, pourquoi est-ce que ça a été évalué conforme et ainsi de suite. Donc, vraiment, un gain de temps pour vous. Merci, Mickaël, pour ce point-là. En prenant des questions à la fin, la dernière partie, c'est… En fait, l'outil, c'est une chose. Donc, on a parlé d'un outil. Il existe plein d'outils sur le marché, mais on a un outil qui est capable de faire ça. Maintenant, ce qu'il faut juste se poser la question, c'est quelle est la vraie valeur ajoutée d'une solution de veille réglementaire et de conformité digitale ? En oubliant l'outil, de dire si maintenant je dois présenter ça, si je dois justifier l'investissement. Dans une solution 100% digitale, c'est quoi la vraie valeur ajoutée aujourd'hui de mettre en place une solution de veille et de conformité 100% digitale ? En fait, on s'est posé la question et en fait, on a quelques points qu'on aimerait partager avec vous. Donc, on a ce qu'on appelle les bénéfices intangibles. Donc, un peu la notion de cost avoidance. Donc, on économise des coûts. Et on a donc aujourd'hui à peu près six points qu'on peut mentionner pour les bénéfices intangibles. Alors, on parlait tout à l'heure effectivement des médias sociaux. Donc, en cas de non-conformité, c'est évidemment d'éviter d'écorner l'image de l'entreprise. Et on sait qu'aujourd'hui, les médias sociaux, notamment, sont extrêmement actifs. Dès qu'il y a une non-conformité réglementaire qui est connue du public, vous êtes sûrs que dans les dix minutes, ça a fait le tour de la planète. Et ça, c'est le genre de choses aujourd'hui qu'une entreprise ou un établissement ne désire pas avoir. Et c'est quelque chose qu'on peut mal évaluer en termes de coûts. Mais par contre, on sait que c'est un bénéfice intangible. Évidemment, un autre point qui est aussi important, c'est que la discussion sur les primes d'assurance est un point extrêmement important. Quand vous avez vos assureurs qui viennent sur votre site ou sur votre réglissement pour faire un peu le tour et voir un peu vos risques, si vous prouvez que vous connaissez, vous maîtrisez votre environnement réglementaire, c'est sûr que… Alors, il n'y a pas d'assureurs aujourd'hui présents, mais en général, ils ne réduisent pas la prime, mais en tout cas, ils évitent de l'augmenter, ce qui est quelque chose de quand même relativement positif pour une entreprise. L'autre point, évidemment, c'est aussi les non-conformités réglementaires lors des contrôles MSST, par exemple, mais aussi les non-conformités majeures lors des audits de certification. Donc, si vous avez la chance d'être certifié, évidemment, ça vous permet aussi de répondre à cette exigence, en fait, qui est précisée dans les normes ISO, que ce soit 14 000, 45 000, 50 000 ou 22 000, sur la veille réglementaire et comment vous gérez votre veille réglementaire pour éviter d'avoir des non-conformités lors de vos audits. Ça permet aussi, évidemment, de favoriser les bons choix d'investissement en anticipant la réglementation à venir, puisqu'en fait, quand un outil de veille réglementaire vous pousse les textes sur une plateforme, il va vous donner aussi les textes à venir, donc vous pouvez anticiper la réglementation à venir et préparer, effectivement, ou faire des bons choix d'investissement pour le futur. Les relations avec les autorités cantonales, évidemment, c'est un point important, c'est quand vous avez un contrôle MSST, vous avez une visite de la Souva, vous avez une visite de l'OFEV, vous pouvez, effectivement, discuter aussi réglementation et ça les rassure toujours de savoir que vous maîtrisez votre environnement réglementaire grâce à un outil pour ce genre de discussion. Et le dernier point qui est aussi important, c'est évidemment, les managers ou les ingénieurs de sécurité HSE, ça va aussi resimplifier la vie parce que ça leur permet de mettre à disposition aussi un certain nombre d'indicateurs en temps réel, de pouvoir consolider en fait l'avé réglementaire ou même de comparer les informations sur plusieurs sites ou plusieurs activités. Donc, de voir où vous en êtes en fait en termes de conformité réglementaire. Si on regarde un petit peu les bénéfices qui sont tangibles, donc on a une réduction de coût, alors on s'est amusé à faire un petit calcul. Aujourd'hui, un manager HSE consomme en moyenne à peu près un jour par semaine, un jour par mois, pardon, à la veille réglementaire. Le coût moyen en Suisse, si on regarde sur les statistiques du CECO, c'est à peu près 500 francs suisses par jour. Donc, ça coûte à peu près 6 000 francs par an. Si vous prenez un abonnement de base et de données digitalisées, c'est à peu près 1 000 francs par an, coïncide de 300 personnes. Donc, on voit que votre outil est amorti en 6 mois si vous voulez investir dans un abonnement de la base de données digitalisées et de l'actualisation en continu. C'est aussi une réduction et un gain de temps. Donc, le gain de temps n'est pas négligeable. Donc, même chose si on reprend l'intégralité des activités, qu'on disait en fait, de veille réglementaire qui consiste à faire l'évaluation de la conformité plus les plans d'action, plus les indicateurs. Là, on passe un peu plus de temps, on passe plutôt 4 jours par mois. Une solution web et une expertise externe, ça nous revient en tout et pour tout à peu près à 3 000 francs suisses par an pour un site industriel, plus 2 jours par mois en fait de travail. Donc, on est à peu près à 15 000 francs suisses. Donc, on voit qu'on économise en fait et qu'on réduit notre temps de travail, le gain de temps. On passe deux fois moins de temps en fait à une mise en conformité réglementaire en utilisant un outil de veille digitale et l'économie potentielle en plus, à peu près de 9 000 francs par an. L'autre point, effectivement, sur la valeur ajoutée, c'est que vous avez une surveillance fine de la réglementation. Donc, vous avez effectivement, on y notifie les sources. Vous pouvez suivre aussi les taux d'avancement et mettre un certain nombre d'indicateurs en place qui sont en temps réel, par site et pour tous les sites. Vous êtes informé, effectivement, sur les nouvelles sorties des textes applicables à votre organisation. Alors, ça, c'est justement quand on passe un jour par mois. C'est souvent d'ailleurs pour identifier les nouveaux textes applicables. Et c'est vrai qu'il faut partir à la chasse en fait de l'information sur tous les sites web ou toutes les sources possibles et inimaginables pour voir les nouveautés qui sont arrivées effectivement ou qui sont applicables à votre site. Et ça, ça prend beaucoup de temps. Et ça vous permet aussi, dans cet exemple-là, de pouvoir aussi mesurer votre taux d'avancement et votre taux de conformité. Donc, grosso modo, vous savez à n'importe quel moment quel est votre taux d'avancement en fait sur les textes que vous avez évalués et par conséquence aussi votre taux de conformité. Vous le savez en tout temps. L'autre point, ce que disait aussi Michael, c'est que finalement, ces outils-là, ce sont des outils qui ne sont pas forcément, qui ont été développés au départ peut-être pour une communauté qui est plutôt hygiène-sécurité. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, ces outils-là, ce sont des outils en fait qui sont utilisables par toute la communauté ou toutes les différentes communautés dans l'entreprise. Évidemment, l'ingénieur hygiène-sécurité est, je dirais, le point d'entrée, mais on peut partager ce genre d'outils aujourd'hui et la veille digitale permet de le faire très facilement avec différents départements qui, eux, sont aussi des experts en fait dans différents domaines. Alors, j'ai pris l'exemple, par exemple, des travaux neufs, des utilités, énergie, maintenance, fast-dip management. Ce sont tous des départements qui ont besoin aussi de gérer de la réglementation, qui sont souvent d'ailleurs des experts et qui sont plus experts d'ailleurs que l'ingénieur hygiène-sécurité sur certains domaines, ça évite à l'ingénieur hygiène-sécurité de faire le travail et il va pouvoir partager en fait cette veille réglementaire avec des experts dans l'entreprise qui vont pouvoir faire l'évaluation et la conformité en ligne dans un seul et unique outil et dans une seule base. Et le nombre d'utilisateurs, évidemment, est illimité, donc vous pouvez rajouter un certain nombre de personnes et c'est un vrai travail collaboratif. Le dernier point, évidemment, c'est que vous pouvez aussi découper, on parlait d'exigence illégale évidemment, mais vous pouvez aussi rajouter, et là il n'y a pas de limite, toutes les autres exigences qui sont applicables à votre site ou votre établissement, qui sont par exemple des exigences ou des politiques de groupe, qui peuvent être des exigences des normes ISO, qui peuvent être des codes et des principes de management qui sont intégrés au groupe. Tout ça, on peut le rajouter très facilement en fait en notre exigence et ils seront traités de la même manière que les bases légales, c'est-à-dire qu'ils seront identifiés, ils seront découpés et ils seront en fait poussés directement pour évaluation, directement dans un seul outil en fait, qui est l'outil de veille réglementaire. Et dernier point, effectivement, ça aussi, il faut voir que voilà, ce genre d'outil est applicable à tout type de secteur, on pense évidemment au départ aux entreprises, mais on voit que finalement on l'applique, on peut l'appliquer partout, dans les hôpitaux, dans les services, évidemment dans les banques, universités, les organisations académiques, les organisations étatiques et les institutions, cet outil est vraiment un outil en fait tout à fait flexible, qui peut être utilisé dans tout type en fait d'organisation, et pas uniquement en fait les sites industriels, qui étaient le cœur du métier au départ, et on se rend compte effectivement que c'est en train en fait de se développer sur les autres types d'organisations, parce qu'évidemment, nul est censé ignorer la loi, donc les bases légales et la connaissance des bases légales et la connaissance de son environnement réglementaire est applicable évidemment à tout type d'organisation. Donc voilà, on en a fini en fait sur cette présentation, donc on a fait à peu près, voilà, on va dire une heure de présentation. Donc maintenant, on est ouvert, Mickaël, Patrice et moi, à vos questions, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser des questions, on va y répondre avec plaisir. Quoi qu'il en soit, on va partager cette présentation avec tous les participants, vous aurez une copie, donc il n'y a pas besoin forcément de tout noter, et donc on est disponible pour vos questions, si vous avez des questions maintenant, voilà ce que je peux vous dire. Patrice, est-ce que tu veux rajouter quelque chose ou pas ? Patrice ne répond plus. J'arrive à activer mon micro. Mon micro, c'est déjà pas mal, vidéo, ce n'est peut-être pas forcément nécessaire. Non, juste peut-être un point par rapport à nos auditeurs hors Suisse, et en particulier, je pense aux Marocains. Ne vous réjouissez pas trop vite en disant, c'est bon, nous, on est préservés. On a une inflation dans les autres pays qui est, enfin, réglementaire, qui est la même partout. Et deuxième chose que je voulais juste ajouter, il y a une espèce de prise de conscience, on va dire, modification des priorités dans les grands groupes actuellement. On a maintenant une pression, quel que soit le pays dans lequel vous êtes, du groupe et du siège, en direction de l'examen de la conformité réglementaire et des évaluations de conformité. Nous, on sent très bien le mouvement de fonds qui vient du fait que, Covid ou pas Covid, il y a un moment où ce qui est réglementaire commence à être de plus en plus important. Et Covid ou pas Covid, ça tombe bien d'avoir des solutions digitalisées. Et puis, tout dernier point que je voulais rajouter, et la solution qu'on propose là est une solution qui est en fonction actuellement, en gros, dans 1 500 sites en Europe. Donc, ce n'est pas quelque chose qui vient de naître ou vient d'être développé, bien au contraire. On a donc une assise et donc une expérience très importante. Et on a atteint hier, j'ai vu, ça ne s'invente pas 2021 utilisateurs, donc le même chiffre que l'année dans laquelle on se trouve, qui sont les utilisateurs réguliers de cette solution. Voilà ce que je pouvais ou voulais ajouter. OK. Donc, voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Alors après, évidemment, vous pouvez nous contacter aussi offline pour discuter si vous êtes intéressés par l'outil directement, en fait, ou Patrice, ou Mickaël, ou moi-même. Mais quoi qu'il en soit, voilà, on voulait partager ça avec vous parce qu'aujourd'hui, l'environnement réglementaire en Suisse, certes, il est moins contraignant que certains d'autres pays, mais ça devient de plus en plus compliqué. Et on voulait vous présenter un petit peu l'environnement réglementaire ou les bases légales aujourd'hui en Suisse, mais surtout aussi la notion de veille réglementaire, comment ça fonctionne, quels sont les avantages d'une solution digitale et surtout, quelles sont les différentes étapes à respecter pour faire une veille réglementaire digne de ce nom. Et vous avez bien compris que la partie découpage en exigence est quand même le gros du travail. L'identification, certes, des textes est aussi importante, mais surtout le découpage en exigence qui est un travail énorme. Aujourd'hui, une seule personne en est très transparent avec vous. J'ai fait ce travail-là quand j'étais chez Firmenich en tant qu'ingénieur de sécurité. C'est carrément impossible de pouvoir découper 50 000 exigences ou 1 300 textes en exigence et créer un fichier de 50 000 lignes. C'est carrément impossible. Donc aujourd'hui, l'outil de digitalisation vous permet de faire ça. On le fait pour vous. Ce qui vous permet d'économiser effectivement du temps et aussi un gain d'argent non négligeable en outil de digitalisation. Je crois que Frédéric a levé la main. Merci Stéphane, Mickaël et Patrice. Tout d'abord, félicitations. Sur le papier, l'outil apparaît comme fantastique. Deux questions. Est-ce que cet outil sur une entreprise qui a plusieurs sites permet de découper pour chacun des sites les exigences spécifiques de ces sites et les réintégrer au niveau de l'entreprise ? C'est ma première question. Et sur la deuxième question, les obligations légales et réglementaires s'imposent à l'entreprise. Vous créez une facilité pour l'entreprise de veille réglementaire, certes, mais en cas de non-conformité, de non-conformité qui pourrait être très péjorante ou je pense à une non-conformité qui résulterait un risque industriel majeur, quid de votre responsabilité ? Pour moi, la responsabilité reste au sein de l'entreprise, mais si éventuellement l'outil que vous lui fournissez a manqué des éléments réglementaires, comment se font les arbitrages ? Est-ce que j'ai été clair ? Si je peux me permettre de répondre. Pour la première question, pas de problème, c'est un des objectifs fondamentaux dans un groupe, c'est effectivement d'individualiser ce qu'on appelle les bases personnalisées à chacun des sites. Et le deuxième objectif de l'outil, c'est de permettre des consolidations totales ou partielles ou par région. Et vous avez ensuite l'ensemble des indicateurs qui n'apparaît pas que sur un site, mais sur l'ensemble. Donc, la manière usuelle de faire, c'est en gros, si on prend un site industriel, d'avoir une base environnement, une base sécurité, éventuellement sécurité alimentaire, sûreté ou que sais-je. Et puis ensuite, de pouvoir consolider deux sites ou tous les sites d'un pays et ensuite tous les pays ensemble. Donc, si on regarde nos amis de Engie, grands consommateurs de l'advisite, ils ont 19 niveaux de consolidation. Et ça fonctionne tout à fait bien. Sur la deuxième, alors ça, c'est le juriste. Je mets ma casquette de juriste pour essayer de vous répondre. Les responsabilités sont les suivantes. Enfin, c'est intéressant parce qu'on a pas mal de jurisprudence, alors non seulement à ZDF, mais maintenant, on a d'autres exemples saignants du côté de Rouen en France qui nous permettent de mieux comprendre qui doit faire quoi. La responsabilité de Novalia, c'est l'exhaustivité de la liste des textes réglementaires applicables. Donc, nous, on a une obligation de résultat qui est de s'assurer que 100% des textes à l'instant T aient été identifiés par rapport aux activités, aux produits, etc., du site industriel en question. Ça, c'est notre responsabilité non délégable. Ensuite, effectivement, les évaluations de conformité ne sont pas… Enfin, la responsabilité des évaluations et des plans d'action ne sont pas délégables à des tiers, en tout cas en droit français. Ça reste dans la responsabilité exclusive du directeur de site, sauf délégation. Une autre question. Mais nous, dans la pratique, qu'est-ce qu'on fait ? On fait ce qu'on appelle de l'assistance à l'évaluation de conformité aux plans d'action. C'est-à-dire qu'on vient vous aider sur le site de le faire, mais il est clair que la responsabilité reste dans le site. Alors, je reprends un exemple récent du côté de Rouen avec une belle explosion. Il y a une responsabilité objective du bureau d'études qui n'a pas identifié les textes qui devaient être évalués concernant les rapports avec les sites tiers. Donc, c'était ça le problème qu'ils avaient. Ils avaient une relativement bonne maîtrise de ce qui devait se passer à l'intérieur du périmètre, mais le bureau d'études avait hélas oublié de voir qu'il y avait des obligations réglementaires qui allaient au-delà du périmètre du site et qui étaient justement les contacts avec les voisins et la coordination avec les voisins. Donc, là, il y a une mise en responsabilité, comme pour AZF, de la responsabilité du bureau d'études qui n'avait pas identifié l'ensemble des textes applicables. En revanche, après, alors qu'ils ne les connaissaient pas, donc évidemment, ils ne les ont pas évalués, mais en admettant qu'ils les évaluent, ça, je viens sur l'histoire de AZF, c'est bien le directeur de site qui en a pris plein la casquette. Merci, c'est très clair. Et encore félicitations pour le super boulot. Merci, Frédéric. Posez toutes les questions que vous voulez, effectivement, on va y répondre, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la digitalisation, c'est dans l'ère du temps. On va s'appeler ça COVID-free en plus. Donc, c'est vraiment un outil aujourd'hui qui est vraiment dans l'ère du temps et qui, grâce à la technologie qu'on utilise. Alors, juste préciser que la technologie qui est utilisée, c'est une technologie SaaS. Donc, c'est une technologie qui évite d'installer quoi que ce soit, finalement, dans votre réseau informatique. Tous les serveurs, en fait, sont propres à Novalia. Et donc, vous pouvez vous connecter et travailler de n'importe quel endroit, en fait, dans votre établissement, même hors établissement, pour faire la veille de la conformité réglementaire. Ça, c'est un point important. C'est aussi une évolution majeure, aujourd'hui, des outils digitaux. Et Stéphane, par rapport à ce dernier point, les serveurs, ils sont hébergés où, aujourd'hui ? Alors, on a plusieurs serveurs. On a des serveurs en France, des serveurs en Suisse. On a trois serveurs, en fait, aujourd'hui, qui sont disponibles avec des redondances. D'accord. On est en train de suite aux insistances de certains de nos chers clients. Les deux serveurs principaux sont en France, actuellement, à Roubaix et Strasbourg. Il n'y a rien de vous cacher. Sauf que le serveur de Strasbourg a émigré en Pologne parce que les serveurs doivent être distants, maintenant, de plus de 500 kilomètres, l'un de l'autre pour des raisons de sécurité informatique. On a énormément investi, non seulement en disponibilité, mais en sécurisation des données. Parce que le point principal est qu'on a, évidemment, souvent, rapidement, des non-conformités, parfois un peu gênantes, qui ne doivent pas forcément être connues avant qu'elles aient été levées. Donc, on a mis un point essentiel, en tout cas en termes d'investissement, en sécurisation des données, de telle manière à ce qu'elles restent complètement privées et qu'elles restent uniquement sous votre contrôle. Excusez-moi, j'ai une question. Benoît ? Merci et bravo, effectivement. Excellent travail, excellent logiciel, j'ai envie de dire. Ça donne envie, ça facilite la vie, c'est clair. Pour éviter ce que j'appellerais les petits dérapages, si au sein d'une entreprise, tout à l'heure, vous disiez, je crois, que c'était un système ouvert à tout le monde, est-ce que quelqu'un peut quand même garder la main pour éviter des déviants, des dérapages, une problématique justement de mise à jour ? Oui. Oui, alors, j'ai une tendance naturelle à répondre aux questions. Vas-y, réponds. C'est le privilège du chef qui dit ce qu'il veut ou quand il veut. Non, il y a, on a vu, et Stéphane a montré effectivement qu'on arrive avec des identifiants et des mots de passe, et ça détermine le rôle, les fonctions et l'accessibilité que vous avez sur l'outil. Donc, vous avez un utilisateur principal qui peut tout voir et tout faire, des utilisateurs secondaires, des lecteurs, c'est-à-dire des gens qui peuvent consulter sans modifier, et ce qui est très à la mode, en tout cas chez EDF, je ne sais pas pourquoi, mais c'est chez eux que la mode a commencé, c'est que les gens des travaux neufs, maintenance, etc., n'ont accès qu'au module plan d'action. D'accord. Et ils ne peuvent muter que ce module-là et pas les autres, et c'est tout à fait logique, parce que c'est vrai que les gens de maintenance, ils s'en fichent de savoir ce qu'ils doivent faire, si ça vient de la réglementation, des exigences groupes ou du norme ISO, ce n'est pas leur problème. Leur problème, c'est de faire, de modifier et de mettre en place. Donc, il y a toute une structure, j'ai le mot qui m'échappe, mais qui permet en tout cas de faire un lien entre l'accès à l'écriture, l'accès à la lecture, juste après… Voilà, vous avez différents rôles, vous avez un rôle administrateur, et vous avez des rôles qui sont en dessous, qui sont uniquement en lecture seule, etc., qu'on définit au départ, et on peut donner des accès effectivement à plusieurs administrateurs ou un seul administrateur, tout dépend en fait du besoin de l'établissement de l'entreprise. Et ce qui n'empêche pas donc qu'on puisse être une vingtaine, une dizaine, voire plus, à avoir accès à la plateforme en même temps. Exactement, exactement, c'est tout à fait ça. Ok, excellent. C'est fait pour, ça a été étudié, ça a été pensé pour ça. Effectivement, mais la technologie permet de le faire aujourd'hui. Une autre question, le temps de mise en place d'un tel système d'entreprise ? Alors écoutez, c'est variable selon la taille du site et le nombre de sites que vous proposez. Le point, il n'est pas forcément technique, il est psychologique, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'on va faire changer les habitudes de travail d'un certain nombre de personnes, et dans les grandes organisations, ça peut prendre un peu de temps. En principe, donc nous, on vient tout au début faire un état initial. Alors c'est en gros un jour par site, où on vient voir, et le livrable, c'est la liste des textes applicables qu'on met en ligne. Ça, on peut le faire sans problème dans le mois suivant, la signature de la mission. Et puis ensuite, commence effectivement une étape qui est un peu plus longue au début, qui est celle des premières évaluations de conformité. Parce que quand je n'ai que des évaluations à faire sur les nouveaux textes, ça va me prendre dix minutes par semaine. Mais en revanche, au début, la montagne est assez haute, parce qu'il va falloir que je fasse le travail de fond. Entre la situation actuelle de l'entreprise et la mise en place de l'officiel, pour avoir l'état des lieux. Et cet état des lieux, enfin d'évaluation, pour essayer de faire des gros mots, un collaborateur normalement constitué d'un client arrive à traiter en gros 200 à 250 exigences par jour, pour donner un truc de ce genre-là. Donc, au début, il va falloir que je fasse mon petit calcul. Et puis, si vous nous déléguez, comme nous, on a des gens, merci Mickaël et consorts, qui font ça toute la journée. Eux font 500 à 600 exigences par jour, pour vous donner une idée. Donc, si j'arrive à 6 000 exigences, soit je les ai déjà sur Excel, puis nous, on va vous les rapporter sur le nouvel outil. Soit je n'ai rien, puis à ce moment-là, c'est vrai que le travail au début est un peu plus important. Mais une fois que je l'ai fait, je n'ai plus de problème pour des années. Tout à fait. Il y a un gros travail de mise en place, de structure au départ, mais une fois que c'est fait, ça rentre. Oui, mais c'est toujours moins… C'est la force de votre système, en fait. Pardon ? C'est la force de votre système. Oui, oui, absolument, tout à fait. C'est-à-dire qu'il est un peu addictif, dans le sens où, après, je veux dire, ce qui est remarquable quand on introduit les choses les unes après les autres, c'est au début, enfin, je ne veux pas les citer, mais si quand même, enfin, on a fait il y a quelques années l'ensemble des sites d'assauts avions. En Suisse, il faut en parler maintenant, ça fait de la pub pour le rafale, de toute façon. Le point est que quand on est sur un système Word ou Excel, il y a plein de choses qu'on ne voit pas, qu'on ne veut pas voir, et donc on ne traite pas. Et puis, l'avantage ou l'inconvénient du système NVC, c'est que ça vous oblige à aller dans les détails. Alors, voilà. Mais il ne faut pas non plus regarder ça comme quelque chose d'effrayant, parce qu'une fois que cet investissement de base est fait, vous gagnez tellement de temps dans les années suivantes que le rapport reste comme Stéphane l'a mis avec ses chiffres en France-Suisse, avec un temps de retour sur l'investissement qui est très bref. En fait, on parle en général d'applications en moyenne, on va dire de quelques semaines pour la mise en place de l'outil. Comme il n'y a pas d'installation, l'outil est disponible de suite. Le plus gros du travail, effectivement, c'est, suivant la maturité de l'établissement, c'est de récupérer ses textes, ce qui a déjà été mis en place. Il y a un certain nombre d'entreprises ou d'établissements qui sont très avancés et qui ont tout sous Excel, donc c'est très facile pour nous. Et puis, on a certains établissements, certains sites qui n'ont rien du tout, donc on applique en fait et on discute avec eux lors de l'audit initial, l'identification de tous les textes. Donc, c'est ce qui change un petit peu la donne. Sur l'outil lui-même, quand il n'y a pas d'installation particulière, il n'y a pas non plus, on va dire, on passe un temps avec les informaticiens pour savoir comment on installe, sur quel PC, etc. L'installation se fait directement en ligne, il n'y a aucun souci. Oui, pour moi, l'installation, ce n'était pas tout à fait la raison que je peux rejoindre. Ce n'était pas forcément l'installation technique, informatique. C'était entre le jour où il y a un contrat passé avec vous et puis le jour où le responsable HSEU peut s'en servir. C'était justement un petit peu, forcément, ça varie d'une société à l'autre et d'une structure à l'autre, mais… Les complexités de sites, je pense que c'est… Il y a un moment où… C'est vrai que quand on a mis les ports métaniers de NJ sur l'outil, les ports métaniers étant donc grands comme un demi-canton suisse, évidemment, ça prend un peu plus de temps que si j'ai une usine de plasturgie avec 200 personnes. Bien sûr. Mon expérience chez Fiermanich, puisqu'on l'a mis en place, et quand on l'a mis en place, ça a été de quelques semaines, parce qu'effectivement, il fallait qu'on collecte tous les textes et surtout, ça c'est un point important qu'on est capable de faire aussi, c'est qu'on est capable aussi de récupérer toutes les autres exigences d'un établissement ou d'un groupe, parce que souvent il y en a, il y a donc la partie purement légale ou base légale et toute la autre partie qui a eu d'autres exigences qui sont les politiques, qui sont les codes, les principes de management, et tout ça, on doit le récupérer, le découper, le mettre aussi dans la base. Et ça dépend aussi, effectivement, il y a certains établissements, certains groupes qui sont très avancés là-dessus. Donc nous, on reprend aussi sous ces textes-là et on les rajoute dans d'autres exigences, ce qui est nécessaire pour un travail certainement. Juste pour ajouter, par rapport à la question de Benoît, on met très volontiers à votre disposition des accès à une base démo. Cette base démo, c'est juste un groupe international qui s'appelle Novalia et qui a des sites en France et en Suisse, et puis en Suisse, il y a le site d'Auvernier. Et puis ça vous permet de faire l'exercice de manière toute, parce qu'il est très ergonomique, donc il n'y a pas besoin d'une réelle introduction à l'outil, de le faire sur une base démo. Donc vous n'hésitez pas les uns les autres à poser la question à Stéphane, Michael ou moi, ou qui vous voulez, de vous demander ces accès aux bases démo. Ça vous permet de voir les choses dans la réalité du terrain. Ok, ok. Merci infiniment. C'est vrai que ça fait très envie de découvrir tout ça, c'est sûr. Merci beaucoup pour ce travail et puis cette présentation, en tous les cas. Merci beaucoup. Merci. Je reste en ligne, mais je me déconnecte. Merci. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions ? S'il n'y a pas d'autres questions, on va vous libérer. Quoi qu'il en soit, on vous enverra de toute façon la présentation de ce format PDF. Donc vous aurez le détail. Voilà, n'hésitez pas à nous recontacter si vous voulez avoir plus de précision sur l'outil. On est là pour ça et on est spécialisé, vous avez bien compris, dans cet outil-là depuis plusieurs années. Donc je tiens à remercier Patrice et puis aussi Michael pour la présentation. Et voilà, je n'ai pas d'autres questions. Je vais arrêter le partage d'écran maintenant. Et puis je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée. Eh bien, merci beaucoup. À très bientôt. Merci. Merci. Merci.